Nous sommes le 21 avril 1999 sur le Grand Prix de l'ESCO, 201 km entre Anvers et Shawton. On va assister à une course très animée sous un temps changeant. Il va y avoir du soleil, de la pluie et surtout beaucoup d'attaques avec tout d'abord une accélération de Tom Stills dans un premier secteur pavé juste pour s'échauffer. Et vous avez vu qu'à l'avant de la course, il y a un beau groupe avec notamment Benovo 6, Diersens, Fontanelli, Mikkelsen ou encore Ventelem, ils sont vite repris par le peloton emmené par la MAPEI et le peuple de Diersens. Ça va se calmer au niveau de ce peloton et on va encore assister à des attaques. Enfin, tout d'abord, l'attaque principale de la journée, elle est signée le Grand Bert Rosens qui va avoir jusqu'à 6 minutes d'avance sur le peloton. Là, c'est un homme seul, même si c'est un solide rouleur, c'est plus facile à gérer qu'un groupe où il y a 5-6 coureurs. Donc, les équipes des sprinters vont laisser une belle avance à ce solide gaillard d'Ossar 143. Mais, bien sûr, les équipes des sprinters, la MAPEI, mais aussi la Télécom, la TVM ou encore la Rabobank, eh bien, ils vont rouler derrière pour revenir petit à petit sur Bert Rosens qui va être repris. On va encore assister à des attaques sur le circuit final, notamment de Ludo Diersens et même de Tristan Hoffman dans le dernier kilomètre. Mais le plus rapide sprint, eh bien, c'est un TVM, alors que Hoffman avait attaqué dans le dernier kilomètre. C'est Johan Blylevens, vainqueur d'une étape du Tour de France en 96, 97 et 98 et vainqueur de Noko-Record ce quelques semaines plus tôt. Eh bien, Blylevens devance Eric Zabel et son équipier Tristan Hoffman. Quatrième, Ralph Krabsch. Cinquième, Joe Blancart. Sous-titrage Société Radio-Canada